Mademoiselle Sans-culottes, je suis monarque. Vous êtes la victime d'un système corrompu, mais je vous offre le pouvoir de vous venger de cette injustice. Ah ! Merci, mais non merci ! Comment ça ? Merci, mais non merci ! Je ne cherche qu'à faire entendre raison à mon élève. Avec des mots. Je n'ai pas besoin de vos pouvoirs maléfiques. Quoi ? Vous avez rendez-vous dans dix minutes avec le maire et Tsuroki-san. Des transformations ! Je vais lui dire deux mots à cette nouvelle principale. Non, ça ne servirait vraiment à rien, Gisèle. Crois-moi. Les enfants, nous allons trouver une solution. Je ne vous abandonnerai pas. Nous non plus, Mademoiselle Bustier. Vous pouvez compter sur nous. Parce que je crois qu'ils n'ont pas bien compris la leçon. Mais si elle est en prison, ou se fait chasser de Paris... D'accord, d'accord, on en reparlera. Je n'ai pas le temps de discuter pour le moment. Tu vas vraiment laisser ton père te parler sur ce ton, Chloé ? Quoi ? Tu crois que c'est toi qui va m'apprendre à être méchante ? Non, bien sûr que non. Mais tu devrais aller voir ton père au palace pour lui rappeler qu'on doit toujours obéir à Chloé Bourgeois. Nos robots policiers sont l'avenir de la sécurité, monsieur le maire. Paris deviendra un exemple en étant la première ville à les utiliser. Élégance et puissance au service de l'ordre. Mais mes policiers vont se retrouver sans emploi. Comment vont-ils gagner leur vie ? Entre nous, vos policiers sont impuissants face à Monarque. Il me semble plutôt que ce sont Ladybug et Chat Noir qui font respecter la loi à Paris ces derniers mois, n'est-ce pas ? Sur qui vaut-il mieux s'appuyer ? Des enfants dont tu ignores la véritable identité ? Ou des robots qui vous obéiront au doigt et à l'œil même à distance ? Si tu veux marquer longtemps les esprits en tant que maire visionnaire de Paris, André, il faut que tu prennes le train du futur en marche ou alors tu resteras sur le quai.